... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Deux cosmonautes dorment en ce moment sur le sol lunaire, mais on peut se demander s'ils n'ont pas quelques cauchemars. Ils ont vécu, en effet, la nuit dernière, quelques heures d'angoisse. Ils n'étaient pas les seuls à Houston et à travers le monde entier. On se demandait si cette mission Apollo 16 n'était pas sur le point de très mal tourner. Il y a eu une défaillance dans l'un des appareils du module de commande. L'alunissage a failli être supprimé, mais il reste encore quelques points d'interrogation, notamment en ce qui concerne le retour de ces trois cosmonautes américains. Les techniciens de la NASA, après six heures d'hésitation, ont tout de même fait une sorte de pari. Nous allons y revenir dans un instant avec François de Closet et Georges Leclerc. Mais l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est la disparition de l'un de nos grands confrères. Il s'agit de Pierre Lazareff. Pierre Lazareff est mort la nuit dernière, déçu d'une longue maladie. Il avait fêté ses 65 ans dimanche dernier. Il symbolisait l'une des plus grandes réussites contemporaines dans le domaine de la presse. Un journaliste est mort. Pierre Lazareff repose aujourd'hui dans la chapelle de l'hôpital américain de Neuilly, où il était hospitalisé depuis trois semaines. Il venait d'avoir 65 ans dimanche dernier. Il y a 51 ans, il écrivait son premier papier, ce fut le départ d'une étonnante aventure journalistique. Toute une vie consacrée à ce métier, tantôt obscur, parfois grandiose, souvent passionnant. Petit, vif, toujours en mouvement, les lunettes en bataille, Pierre Lazareff avait une seule religion, l'information. Une seule règle, le premier devoir d'un journaliste, disait-il, est d'être lu. Il s'y est tenu jusqu'au dernier jour. A 15 ans, il collabore au journal Le Peuple. A 20 ans, il est reporter à Paris-Midi et devient rapidement chef des informations. Attaché à plusieurs journaux, il s'occupe également de théâtre et devient secrétaire général du Moulin Rouge. En 1940, alors que l'Europe sombrait dans la guerre, Pierre Lazareff anime aux États-Unis les services de la voix de l'Amérique. En automne 1944, il regagne la France pour prendre en main défense de la France qui deviendra France soir. Pierre Lazareff devait également marquer la télévision de son empreinte. En 1958, il produit avec Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère, cinq colonnes à la une. Infatigable, il trouve encore le temps d'écrire des ouvrages. Dernière édition, Dominique Avichy, l'URSS à l'heure de Malenkov. La presse perd aujourd'hui un de ses grands artisans. Le nom de Pierre Lazareff, vous venez de l'entendre, a été associé à bien des journaux, généralement les plus grands, associés aussi à cette grande émission de télévision qui a été cinq colonnes à la une, un hommage peut-être aujourd'hui de la télévision Pierre Desgros. En tout cas, ce matin, M. et Mme Chavandelma se sont recueillis devant le dépôt immortel de Pierre Lazareff. Les obsèques auront lieu lundi à 10h au Père Lachaise, sans fleurs, sans couronnes et sans discours. Vous en parlez au début de ce journal, on a eu très peur, on a eu très peur pour les trois cosmonautes de l'avant-dernière opération lunaire Apollo. Cela se passait la nuit dernière et d'ailleurs, toutes les inquiétudes ne sont pas encore dissipées. Vous voyez derrière moi la photo des techniciens de la NASA au moment où ils se sont trouvés devant une décision très importante à prendre. Fallait-il ou non supprimer l'expérience, supprimer l'alunissage ? Voilà en animation le film de cet atterrissage qui a été très difficile parce que comme il avait été décalé dans le temps, la Lune avait tourné, il fallait tordre la trajectoire. On a été décalé de 6 km et pourtant tout s'est remarquablement bien passé, comme vous allez le voir, en vivant avec les techniciens de la NASA ces dernières secondes, ces dernières secondes cruciales au moment où le LEM s'est redressé, où il descend à la verticale en l'ouvoyant grâce à ses fusées latérales. Voilà les derniers instants. Juste contact, vous l'avez entendu, voilà le moment de l'atterrissage, vous allez entendre les cris de joie. Voilà des cosmonotereux effectivement, ils étaient à 200 mètres, ils sont à 200 mètres du point prévu. Il y a beaucoup de cailloux, des roches fraîches blanches à ramasser, des montagnes à l'horizon, une grande exploration en perspective. Mais je crois maintenant qu'il faut revoir le fil des événements de la soirée d'hier et de la nuit avec Georges Leclerc. Voici la technique utilisée pour l'annulunissage d'Apollo 16. Deux orbites sont prévues autour de la Lune. La première est rasante, son minimum est à 20 km de la surface, c'est celle de l'atterrissage. La seconde est plus élevée, à 110 km, c'est l'orbite de rendez-vous pour le retour et aussi celle de la photographie lunaire. Première opération, séparation du train spatial en deux parties, le LEM Orion et le module de commande Casper. Il est alors 19h08 hier soir. Deuxième opération, Casper doit remonter sur une orbite circulaire pour le rendez-vous de retour dimanche soir. Pour cela, Mattingly doit actionner son moteur principal à 20h36 alors qu'il se trouve derrière la Lune. Or, surprise, Mattingly n'a pas pu effectuer cette manœuvre à cause de la défaillance d'un système de secours qui commande le moteur principal. Casper et Orion restent donc sur la même orbite, rasante. Pas question d'alunir car le moteur du LEM Orion est le seul qui fonctionne bien et donc il faut garder le carburant pour le retour vers la Terre. Toute vérification faite, le moteur principal de Casper peut fonctionner de nouveau. Ken Mattingly remonte donc sur une orbite circulaire à 2h22. L'alunissage est de nouveau programmé. Enfin, 3h11, mise à feu du moteur d'Orion. À 3h23, Young et Duke sont les 9e et 10e astronautes américains à se poser sur le sol lunaire. L'alunissage, vous venez de le voir, a été parfait. On a quand même eu très peur, François de Closet. Quelles sont les causes exactes de l'incident ? Eh bien, on avait du mal à le comprendre dans la soirée d'hier parce que la NASA n'est pas très bavarde. Pas au moment même, pendant que l'événement se déroule. Maintenant, on comprend mieux. C'était donc un problème de stabilisation et de guidage pour les manœuvres. Et l'on sait que c'était la tuyère, cette espèce de coquetier qui est à l'arrière du vaisseau Apollo, qui, lorsqu'on allume la fusée pour faire des manœuvres, est mobile et doit prendre exactement l'orientation qu'il faut pour donner la poussée dans la bonne direction. Il y a pour cela des vérins à commande électromécanique. Et c'est le système de commande d'un de ces vérins qui était déréglé. Lorsque Mattingly voulait régler la position de la fusée sur un petit écran qui indique la position de ces vérins sur son tableau de contrôle, l'aiguille s'affolait. Il n'y avait aucun moyen de régler le système. Il y avait certes encore un système principal. C'était le système de secours qui était défaillant. Mais vous le savez, on n'arrête toujours la mission s'il n'y a plus de système de secours. Alors justement, j'imagine que les techniciens de la NASA étaient dans une décision difficile à prendre. On voyait cette photo tout à l'heure. On continue à la voir. D'ailleurs, quelles étaient les conséquences de cette décision ? C'était une décision cruciale parce que si on décidait de se poser sur la Lune, on utilisait le moteur du LEM, le moteur qui a permis de sauver les astronautes d'Apollo 13 lorsque précisément le moteur du vaisseau Apollo a une défaillance. C'est-à-dire que si au retour, ce moteur avait une défaillance, on aurait dit aux techniciens, aux responsables, c'est parce que vous n'avez pas voulu supprimer l'atterrissage que ces hommes aujourd'hui ne peuvent pas revenir. Et puis d'un autre côté, si on annulait tout de suite l'atterrissage, on supprimait purement et simplement une mission très importante et qui tout de même, il faut le dire aussi, a coûté 500 millions de dollars. C'était donc une décision grave. Première réaction dans la soirée, on annule, on ne risque pas la vie des hommes. Et puis en étudiant de plus près, on a vu que tout de même, ça n'était pas tellement grave que ce genre d'incidence était déjà produit sur Apollo 9 sans conséquence. On a maintenu. Mais ça laisse quand même un point d'interrogation sur le retour. Effectivement, mais si les techniciens de la NASA ont pris cette décision, c'est que vraiment ils sont sûrs que le moteur fonctionnera normalement. En tout cas, le programme maintenant est décalé, disons-nous ? Eh bien, tout est changé. Tout d'abord, à cause de ce retard, une des sorties sur la Lune est supprimée. La première sortie aura lieu à partir de 18h30, à peu près jusqu'à 24h30 aujourd'hui. Il y aura une deuxième sortie demain. L'heure n'en est pas fixée. Et puis le décollage sera sans doute avancé. Alors, évidemment, à toute chose, malheur est bon, puisque de ce fait, c'est pendant le jour, pour nous, Européens, que ces marches se dérouleront. Et de ce fait, nous avons changé les horaires de retransmission et des émissions communes de nos deux chaînes vous seront présentées, vous permettant de suivre des extraits de ces marches en direct. C'est ainsi qu'à partir de 18h15 et jusqu'à 19h, nous prendrons l'antenne pour vous retransmettre en direct le début de cette marche, ce qui aura pour conséquence d'annuler l'émission d'aujourd'hui, de vivre au présent, de Claude-Henri Salerne. Et puis, vous aurez des extraits en direct dans les flashs, dans les journaux. Et enfin, la fin de cette marche vous sera également retransmise en émission spéciale, à la fin des programmes, vers 22h50. Voilà, nous rendez-vous. Premier rendez-vous, 18h15, c'est ça ? 18h15, c'est ça. Troisième titre de l'actualité, l'actualité française, avec bien sûr le référendum, jour J-2 maintenant en France. Hier, il y a eu toute une série de meetings, d'ailleurs, à travers la France, avec des incidents dans certains cas. Exemple à Avignon, où il y a eu des bagarres au cours de la réunion que présidait M. Philippe Malot, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. Des incidents aussi au Mans, où des militants du Cidunati ont empêché M. Pleven de prendre la parole. Le Cidunati s'était promis de poser aux gardes des Sceaux la question, celle de savoir si le gouvernement envisageait, et quand, de libérer Gérard Nicou et ses amis. Eh bien, même cette question, les responsables régionaux du mouvement n'ont pas pu la poser. Les vociférations, coups de sifflets et bruits de pétards étaient telles qu'aucun orateur, d'un côté comme de l'autre, n'a pu se faire entendre. M. Pleven lui-même n'a pas pu prononcer un seul mot, et, nous le voyons ici, après trois quarts d'heure de cette cacophonie, il quittait la tribune et une salle enfumée. La réunion était terminée, les gardiens de la paix firent alors évacuer l'assistance, sans aucun heure, précisons-le. Nous allons revenir à l'actualité française dans un tout instant, mais une dernière minute, François. Oui, à l'instant même, une dépêche de 13h15, la NASA projette de faire tout de même, effectuée par Jung et Duke, trois sorties, trois marches lunaires de 7h chacune. Voilà, nous n'avons pas les horaires, nous n'avons pas plus de détails. C'est une toute dernière information. Il semble que les responsables de la NASA, en particulier, qui suivent sur le plan physique, en permanence, les astronautes, ont estimé qu'ils étaient capables de faire cet effort. Et dans ces conditions, eh bien alors, c'est trois marches, et non pas deux, que nous pourrons suivre. Merci, François. Nous revenons donc à l'actualité française, avec un autre meeting, d'ailleurs, qui se déroulait hier soir à Lyon. Celui qui s'est passé, celui-là, d'ailleurs, s'est passé dans le calme. À la tribune, il y avait M. Jean-Jacques-Lervon Schreber et M. Jean Le Canouet, au nom, bien sûr, du mouvement réformateur. Une réunion, évidemment, en faveur du oui à la consultation de dimanche prochain. Je suis adapté par les maires de ma région vers cette grande capitale, métropole, qui sera l'un des grands centres de l'Europe. J'apporte le salut et l'appel de la Lorraine, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de la Bourgogne, de tous ces pays qui, avec vous et par vous, par Lyon, pourront ou non profiter de la construction européenne. Pour Jean-Jacques-Lervon Schreber et Jean Le Canouet, réunis pour la toute première fois dans un meeting des réformateurs, 5 000 Lyonnais s'étaient déplacés. Réunion, débat beaucoup plus calme que celle du Premier ministre la veille. Et après l'appel du député de Lorraine, les réformateurs ont fait la part de leur oui. Voilà. Quelques idées pour ce soir. Et comme nous ne sommes pas venus vous haranguer sur le référendum, mais voir dès maintenant, après avoir sauvé ce référendum, comment nous pouvons vous aider parfaitement, 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 parfaitement. S'il y a dimanche soir, mettons, 40% des électeurs français inscrits qui votent pour le oui à l'Angleterre et au pays scandinave, calculez combien il y en aurait, sans l'accord de Le Canouet et de moi-même, des réformateurs. Combien il y en aurait-il ? Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Et ce serait faire une grande injure à ces grandes démocraties que la France a empêchées pendant tant d'années de venir se joindre à nous. C'était donc là notre devoir. Nous l'avons fait. Maintenant, nous allons avec vous organiser la France et en parler dès ce soir. Je donne la parole à Jean Le Canouet. En tout cas, cher monsieur le maire de Lyon, vous voyez que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Votre grande et bonne ville a retrouvé le calme. Il y a bien l'expression un peu sommaire de quelques sifflés, mais ça fait partie de l'animation des séances publiques. Elle a retrouvé le calme de sa... Bravo ! Je les appelais. Merci. Merci, vous sifflez très bien. Elle a retrouvé le calme. Elle a retrouvé sa dignité. Elle démontre qu'elle comprend la cohésion simple, tranquille et résolue que nous constituons au mouvement réformateur qui, par le dialogue qui va s'instaurer entre nous, s'efforcera d'éclairer la route de la France, celle que nous parcourons ensemble demain. Ah, mesdames, messieurs, que n'ai-je dû subir ? Je m'entendais appeler monsieur Europe. Ceux qui raillaient l'Europe devaient, avec cette habitude de suivre, qui est la leur à l'UDR, se mettre qu'à un cas dans la ligne nouvelle. Je dis qu'à un cas, bien que je ne veuille pas tomber dans les facilités des réunions électorales, mais enfin, il y a certains, oui, singulièrement réticents, n'est-ce pas, monsieur Debré, et qui semblent aller à contre-courant de l'événement. Il est vrai qu'il a l'habitude de dire et de faire le contraire de ce qu'il avait promis, qu'il nous soit rendu cette justice, que nous sommes toujours dans la même ligne et avec la même fermeté. Ce soir, la campagne électorale se terminera avec l'allocution de monsieur Pompidou. Vous pourrez suivre la télévision à partir de 20h. Deux choses à ajouter encore à propos du référendum. L'information première, dimanche soir sera en mesure de vous donner les résultats de ce référendum du 23 à partir de 20h, grâce à l'opération Sofres SIA. Et puis, les bureaux de vote, c'est important pour tous les électeurs, les bureaux de vote à travers la France seront ouverts dimanche à partir de 8h du matin. Pour le reste en France, encore un autre titre, la fin du 38e congrès de la CGT. Monsieur Ségui a relancé le mot d'ordre « Pas de salaire de moins de 1000 francs par mois ». Un autre thème évoqué en conclusion de ce congrès et par le secrétaire général de la CGT, l'abaissement de l'âge de la retraite. A l'étranger, bien sûr, toujours le Vietnam, les batailles se poursuivent sur les quatre fronts, mais par ailleurs, une bataille navale s'est engagée hier soir dans le golfe du Tonkin entre des bâtiments de guerre nord-vietnamiens et des destroyers américains. Par ailleurs, les dirigeants du nord-vietnam semblent craindre un bombardement sur la capitale. Hier, les habitants, la population de Hanoi a été invitée à se réfugier dans les abris et on a conseillé aux diplomates de faire évacuer leur famille. L'affaire de Bruet en Artois, aujourd'hui, M. Pierre Leroy est à nouveau convoqué dans le bureau du juge d'instruction. Le notaire devra sans doute préciser une nouvelle fois son emploi du temps le soir du meurtre de Brigitte. Depuis hier, il y a tout de même eu un élément nouveau. Il s'agit de la déclaration de Mme Mayer au micro de François Cornet. Le point de l'enquête. Vous connaissez M. le roi depuis l'enfance. Est-ce que vous pourriez nous parler de lui ? Quel genre d'homme est-ce ? Comment vivait-il ? Comment vivait-il ? C'était un homme qui vivait d'une façon ne peut pas plus normale. C'est un type, je regrette, vous me direz que je parle peut-être avec mes yeux, mais enfin, je crois que c'était un type extrêmement intelligent qui a eu une vie tout à fait normale malgré toutes les bêtises qu'on ait pu dire là-dessus. C'est absolument aberrant de se voir traîner dans la boue et de se voir traîner comme on a été traîné depuis le début de cette histoire quand je songe et je voudrais bien que chacun y songe que n'importe qui pourrait être traîné de la même façon s'il lui arrivait le malheur d'avoir une fille assassinée à 50 mètres de chez lui. C'est tout. Si un non-lieu intervient dans cette affaire, que pensez-vous que fera M. Pierre le roi ? Si ça n'est qu'un non-lieu, j'ai l'impression que malheureusement sa vie est fichue. Il faudrait pour le bien qu'on retrouve l'assassin et puis qu'il soit complètement blanchi de cette histoire idiote. Mais enfin, vraiment, un non-lieu, je ne sais même pas si ça sera suffisant. Mais enfin, ça serait certainement un pis-alé, du coup de fou. Mais alors que Monique Béguin-Mayer parle pour la première fois depuis l'inculpation de son ami, le juge Pascal gardera désormais le silence. L'enquête entre donc à présent dans une phase nouvelle et le juge d'instruction veut se donner un temps de réflexion, en attendant bien sûr les résultats des expertises ordonnées et ceux de l'audition de M. le roi prévues pour cet après-midi. L'absence de preuves matérielles commence à ébranler ce qui a, brué en artois, étaient les plus convaincus de la culpabilité de M. le roi. Mais cependant, le sentiment commun reste que si le juge Pascal a inculpé le notaire, c'est qu'il y avait dans le cas de ce dernier quelque chose de bien obscur. En tout cas, les calomnies et les délations vont bon train. Des coups de téléphone, des lettres anonymes sont adressés au juge comme à la police, comme au domicile de Mme Béguin-Mayer. Et hier après-midi, une alerte à la bombe à l'étude du notaire contribue encore à augmenter le climat de tension qui règne dans la ville depuis l'inculpation de M. le roi. Enquête de François Cornet et Christian Colombani. Un hold-up spectaculaire la nuit dernière dans les rues de Marseille. Cela s'est passé d'ailleurs en bordure du Vieux-Port. Un million de francs actuels de bijoux qui se trouvaient dans le coffre arrière d'une voiture ont été pris. Le véhicule appartenait à un bijoutier de Strasbourg qui était tranquillement allé dîner. une imprudence qui lui coûte tout de même assez cher. 100 millions d'anciens. Le temps pour cette journée des nuages à peu près sur toute la France avec des éclaircies cet après-midi sur le nord pour une fois et des averses sur la moitié sud. Dans le midi d'ailleurs on commence à penser au festival de Cannes. Les trois films qui vont représenter la France viennent d'être désignés. Il s'agit de Cher Louise de Philippe de Broca avec Jeanne Moreau. Il s'agit également des Feux de la Chandeleur de Serge Corbert avec Annie Girardot et de Nous ne vieillirons pas ensemble avec de Maurice Pialat avec Marlène Jobert et Jean-Yan. Toujours dans le domaine artistique le départ ce matin de l'Orchestre National de l'ORTF pour une grande tournée de l'autre côté de l'Atlantique. Gérard Pabieux est allé saluer ce départ qui constitue tout de même l'un des événements culturels et artistiques les plus importants de cette année en France. Jean-Martinon c'est l'Orchestre National au Grand Complet qui s'en va aujourd'hui ? Mais oui plus de 110 musiciens. Je crois que c'est une grande formation et je pense que c'est la première fois qu'un grand orchestre français va en Amérique du Sud. Ces derniers temps on vous voit peu en France au profit des pays étrangers ? Oui mais nous avons fait tellement de voyages récemment l'Amérique, la Russie, la Pologne, l'Iran. Et cette fois alors c'est Rio d'abord ? Rio alors Brasília Curitiba Montevideo Buenos Aires Cordoba Santiago de Chile et Lima. Et quel programme proposez-vous en Amérique du Sud ? Alors en Amérique du Sud nous avons un large choix de naturellement tous les compositeurs français célèbres Ravel, Debussy, Berlioz, Roussel et en plus nous avons quelques œuvres du répertoire comme Schumann et Brahms et puis pas mal de musique contemporaine Dutilleux, Messiaen, Honegger et Marius Constant. Le problème donc c'est d'aller travailler en Amérique du Sud où on se retrouve en hiver. Deux hivers de suite est un peu beaucoup. A partir d'aujourd'hui Télé Midi va vous proposer un nouveau rendez-vous en compagnie d'Etienne Lalou il s'agit à la fois de littérature mais aussi de vos week-ends. Etienne Lalou se propose de vous présenter chaque semaine les livres qui sont sortis durant la semaine les nouveautés disons et puis qu'on peut en porter sous le bras pour le week-end pour la fin de la semaine. Les nouveautés vous savez combien il y a de nouveautés par semaine ? Oui il doit y en avoir beaucoup j'imagine. Il y a plusieurs centaines de livres qui paraissent toutes les semaines en France. Alors c'est un choix difficile ? Il faut choisir. Alors il faut choisir dans le type de livre que nos spectateurs sont susceptibles d'emporter avec eux j'essaierai chaque fois de vous en indiquer trois ou quatre assez différents. Trois pour aujourd'hui et d'abord un livre de souvenirs c'est ça ? Trois pour aujourd'hui un de souvenirs d'abord le livre de Jean-Louis Barrault qui s'appelle Souvenir pour demain qui est un gros livre touffu et qui est passionnant ne serait-ce que par l'histoire qu'il raconte puisque cette histoire c'est le théâtre c'est le théâtre en France depuis 1930 Jean-Louis Barrault est né en 1910 à 18 ans il commençait à entrer dans les milieux du théâtre à 20 ans il commençait déjà à faire de la mise en scène et il connaissait les surréalistes il connaissait à l'époque Coppeau, Dulin, Jouvet etc. toute l'avant-guerre la guerre l'après-guerre et ça se termine avec les événements de l'Odéon en mai 68 au moment où il en était le directeur c'est une tranche d'histoire j'imagine aussi une sorte d'autoportrait c'est naturellement un autoportrait j'allais presque vous dire hélas pourquoi ? c'est un autoportrait très touchant parce qu'il est très sincère et que Jean-Louis Barrault va loin avec lui-même s'accuse d'un certain nombre de choses se psychanalyse en quelque sorte et puis en même temps il fait part aussi de sa philosophie de la façon dont il voit la vie etc. et je crois que c'est vraiment la part la plus faible de sa personne second livre un roman cette fois-ci un roman posthume c'est le roman de François Mauriac Maltaverne qui paraît chez Flammarion ce sont les premiers chapitres d'un nouveau roman que Mauriac se prépare à écrire il avait retrouvé une espèce de printemps dans ses derniers mois on retrouve l'adolescent d'autrefois on retrouve l'adolescent d'autrefois c'est même la suite mais une suite décalée puisque c'est l'adolescent d'autrefois qui est devenu le vieux de Maltaverne il a 80 ans il s'identifie donc beaucoup plus à Mauriac et il raconte sa vie dans une lettre très émouvante Mauriac a retrouvé le ton de ses grands romans et en même temps une chose très nouvelle dans ses romans il y avait des personnages dans ses mémoires il parlait de ses idées et là il se met à parler de lui-même et de choses presque indiscrètes sur lui-même il y a quelque chose de très émouvant c'est un peu un testament c'est pas par hasard que ce livre paraît juste après la mort de Mauriac le troisième livre que vous avez sélectionné là concerne véritablement les week-ends les enroules et les vacances pour une certaine catégorie de spectateurs c'est un livre sur la plaisance qui paraît aux éditions Odège qui est l'oeuvre de Jean Randier qui est connu comme écrivain maritime ça contient à la fois des renseignements des histoires beaucoup d'illustrations c'est un beau gros livre assez inégal il y a des choses il y a des endroits des passages très utiles certainement il y en a d'autres qui sont un peu un peu didactiques d'autres un petit peu trop techniques étouffus il peut être utile malgré tout à ceux qui s'intéressent à la plaisance il peut être très utile et c'est un livre d'évasion type merci Etienne Ladoux pas de rendez-vous hebdo santé il faut le signaler pas de rendez-vous hebdo santé aujourd'hui en raison de l'actualité qui était très fournée vous avez pu vous en rendre compte vous retrouverez bien sûr Rosy Morel la semaine prochaine le sein du jour c'est Saint Anselme et son dérivé Selma aujourd'hui Saint Anselme est né à Haost en 1033 son enseignement théologique a fait date dans l'histoire il avait d'ailleurs étudié en France dans l'heure à l'abbaye du Bec et loin par la suite il a été élu archevêque de Cantorbury la bourse de Paris maintenant Gérard Vidalanche où l'on parle à la fois de la Banque de France et du marché de l'emploi aussi oui pour la première fois je crois que c'est la première notation qui a été faite jusqu'à présent la Banque de France dans son bulletin de conjoncture mensuelle fait état d'une amélioration du marché de l'emploi ceci intéressera tout de même beaucoup de français et la Banque de France fait état également d'un optimisme raisonné des chefs d'entreprise qui estiment que l'expansion devrait se poursuivre à la cadence actuelle jusqu'au congé annuel la bourse de Paris ça continue avec un marché considérable depuis le début de la semaine c'est à dire en 4 jours il y a eu 1 milliard 250 millions de capitaux brassés à la bourse de Paris et je ferai simplement une comparaison le dernier emprunt national lancé par l'état français qui remonte en 1967 l'emprunt national d'équipement avait recueilli la même somme 1 milliard 250 millions en 8 jours bien sûr ce n'est pas la même valeur du franc mais ceci vous montre l'importance des capitaux qui sont actuellement échangés à la bourse de Paris il y a des hauts ça c'est sensible encore dans le secteur des téléphones secteur de la construction de routes et également dans la branche des grands magasins avec un titre en vedette aujourd'hui le printemps chimique routière construction de routes vous voyez 6 francs 70 de mieux printemps 179 9 francs de mieux 8 francs ensuite derrière la bourse de Paris donc est encore extrêmement animée il y a des ordres particulièrement actifs sur Saint-Gobain des ordres qui émanent aussi bien des investisseurs étrangers que de la clientèle française Citroën va quitter le quai de Javel dans le 15ème à Paris pour Olnay-Soubois dans la Seine-Saint-Denis 23 hectares 23 hectares qui seront libérés bientôt ceci représente évidemment une transaction financière assez importante on parle de 350 à 400 millions le préfet de Paris présentera lui-même à la session de juin au conseil de Paris un rapport sur le départ de Citroën augmentation des dividendes oui c'est ce qui marque la bourse de Paris actuellement ces dividendes sont souvent fortement majorés et c'est ce qui soutient bien sûr les cours voyez que Legrand Saunier Duval ont augmenté dans des proportions assez sensibles leur coupon les grandes valeurs chimiques sont plutôt stables ainsi que les valeurs de pétrole comme quoi le marché reste tout de même sélectif Citroën 1,5 francs aujourd'hui Péchine et Eugène Kuhlman et même légèrement en baisse Thomson CSF annonce une augmentation de 30% de son dividende qui passe de 2,50 francs à 3,25 francs et voici quelques cours sur les affaires de téléphone LMT par exemple qui gagnent 30 francs et Citalcatel filiale de la compagnie générale d'électricité 1,195 15 francs de mieux aujourd'hui et vous voyez que même en séance il y a plusieurs cours ce qui montre que ce marché est très ferme je pense que la reprise des valeurs françaises la revanche des valeurs françaises devrait se poursuivre la semaine prochaine c'était la bourse de Paris à vous les studios merci Gérard Vidal en châssis se termine Télé Midi bonne journée à tous